Bonjour et bienvenue dans ce nouveau haul Noz Alors ça fait très longtemps que je n'étais pas allée à Noz Très très longtemps Et les fois que j'y suis allée il n'y avait pas grand chose Et du coup je suis toujours sortie quasiment les mêmes vides Là j'y suis allée Et Merrick m'a rejoint Alors iniquile de vous dire que On a fait les gourmands Normalement avant ce haul là Vous avez le haul action où j'ai été quand même Relativement sage sur les gourmandises Là par contre J'ai lâché prise, vraiment Donc bon bah tant pis Nous sommes donc allées chez Noz Il n'y a que des bêtises, que des gourmandises Les garçons reviennent demain Pour la semaine C'est la dernière semaine avant la rentrée Le petit rentre en 3ème Et le grand rentre à la fac Donc voilà Je ne suis pas prête Donc la remise des clés lundi Et puis voilà Une nouvelle vie pour mon grand Voilà je le souhaite Pleine de bonheur Donc revenons à notre petit haul Noz Donc voilà Vu que les garçons arrivent Et j'ai pris un peu des petites choses Pour mon chéri aussi Parce qu'il est gourmand Je suis gourmande aussi Il faut avouer Alors ça commence par Une pâte à tartiner Milka Voilà Je vais faire de la brioche je pense Et du coup pour tartiner Ou même sur des tartines de pain C'est parfait Donc voilà Milka Donc il a dit que c'était bon Moi je n'ai pas goûté Parce que déjà les oreos Ils n'aiment pas Et puis C'est trop sucré pour moi Voilà J'ai pris Alors on adore Cette Mulino Bianco C'est une marque Qu'on achète beaucoup Et notamment Les petits ronds Je ne sais pas si vous connaissez Je vais essayer de vous mettre une photo Là Tout là Une photo Je vais essayer de vous mettre une photo C'est ce qu'on aime le plus Et en général Quand on va en Italie C'est ce qu'on ramène Des petits ronds Avec du Nutella dedans Mon dieu C'est trop bon Il n'y en avait pas Donc là j'ai pris des Fizzarmoniche Fizzarmoniche Je pense qu'il faut l'accent C'est plus joli Voilà Donc je ne saurais pas vous traduire Mais C'est des petits gâteaux comme ça Donc on verra si les garçons aiment Je pense qu'ils vont aimer Parce que de toute façon Ils sont gourmands Donc ils mangent tout ce qui est au chocolat Donc à mon avis C'est une valeur sûre Donc ça j'en ai pris Non j'en ai pris un Non j'en ai pris deux Donc j'en ai pris deux comme ça Ils étaient à 1,69€ le paquet Pareil Je ne suis pas incapable de vous Galetta Bonbon Donc Ah oui c'est du donut Et dedans je pense que c'est un petit peu Voyez C'est un petit peu Ça doit être croustillant dedans Je pense C'est un peu comme de la Un peu comme de la gaufrette Voilà Donc donuts Donc j'en ai pris Je ne sais pas Je crois que j'en ai pris qu'un Mais j'en ai pris un Et lui qui est fan de balistos Donc je lui ai pris des Donc je lui ai pris des balistos Aux fruits des bois Voilà Je me suis pris Du chocolat praliné Ça c'est pour moi Parce que j'avais envie de chocolat praliné Je vois qu'il est déjà tout mou Il ne faut pas trop tarder à le manger Quand même Donc voilà le petit chocolat Il était à 99 centimes Et voilà Il a l'air Pas mauvais Donc ça c'est mon petit plaisir à moi Des petits Ringo Nachiola Au chocolat Nutella Je ne sais pas Voilà J'ai pris un petit paquet comme ça Donnette J'en ai pris deux Donc ça c'est les données Tout à l'heure C'est le deuxième Des petits tortellinis Comme ça À la viande Au jambon Alors Dedans C'est ceux au jambon Ouais Pro Scuito Crudo C'est ceux au jambon cru J'aime beaucoup Alors Ça C'est des petites pâtes Donc soit on les fait En sauce tomate Moi je m'en sers essentiellement L'hiver Quand je fais un pot au feu Alors je fais un pot au feu Que j'achète Mais essentiellement C'est des pot au feu de poule Ma mère a des poules Et du coup Bah l'hiver On consomme les poules De la ferme Et donc on fait des pot au feu de poule Qui sont juste excellents Moi je Voilà Donc je mets ma poule Il faut la faire cuire un petit peu plus Que la poule du commerce Parce que vous savez que La viande qu'on achète à la campagne Elle est des fois un peu plus dure Mais c'est pas qu'elle est plus dure C'est qu'elle est meilleure Parce qu'elle n'est pas forcée Quand vous achetez une poule Dans le commerce Ou du poulet C'est quelque chose Qui est en batterie Qui est forcée On leur donne du granulé Et tout ce que vous voulez Là c'est des poules Qui grossissent à leur rythme Et du coup Après on les mange Voilà c'est la campagne Et donc je fais des pot au feu de poule Donc je mets ma poule Appuire un petit peu plus longtemps Et après je mets des légumes Poireaux, navets, pommes de terre, carottes Enfin voilà je mets toutes sortes de légumes Donc on va manger le pot au feu comme ça Avec un peu de mayonnaise Voilà Et puis une fois qu'il n'y a plus de pot au feu Je vais garder le bouillon au frigo Et je vais mettre mes petits tortellinis comme ça Dans le bouillon pour un soir On va manger Mais on ne va pas manger les tortellinis égoutées On va manger une soupe de tortellinis Et dessus on va y mettre On peut mettre des petits croutons de pain dedans Et on va mettre du parmesan Ou du fromage râpé Voilà Donc moi les tortellinis Je les consomme comme ça en soupe Avec dans un bouillon de poule Si toutefois c'est trop gras On va dégraisser Quand il est froid Vous savez il y a la graisse qui remonte à la surface Donc on va écumer la graisse Pour éviter que ce soit trop gras Et après je mets les tortellinis dedans Et alors ça c'est un régal Vraiment Et donc je dis que En général moi quand je fais un pot au feu de poule On le mange sur plusieurs repas Mais pas de la même manière Ça va être le pot au feu Ça va être le pot au feu Avec la viande et les légumes Ça va être le bouillon en soupe Pour un soir Et si toutefois il me reste des légumes Et de la viande J'en fais des boulettes Ça aussi il faudra que je vous explique Je fais des boulettes Mes légumes donc ont refroidi Avec ma viande à refroidir Je mouline tout J'en fais des boulettes Je mets un coeur de mozzarella au milieu Je les passe à la chapelure Je les passe au four Et on mange ça comme des boulettes de légumes Ça évite de remanger encore du pot au feu Ça c'est des astuces pour éviter de manger De manger les restes Mais de les accommoder d'une manière différente On est sorti un petit peu du haul noz Mais c'est pas grave C'est une petite astuce de cuisine Donc voilà Donc ça j'en ai pris Deux paquets Ils étaient à 1,95€ Et quand on va en Italie Ils sont plus chers Et voilà Donc Emeric s'est pris une bouteille de vin Héritage du Mont Ventoux Produit de France Donc je sais pas On va le goûter Enfin on le goûtera Une fois qu'on a du monde On verra ce que ça donne On vous dira Il était pas excessivement cher Pareil là je vous aurais mis les prix Je voulais changer Mes couverts de table Parce que j'ai découvert Que j'avais acheté En ressourcerie Et du coup les fourchettes C'est pas les mêmes Il y a des fourchettes la gueule Il y a des fourchettes Tout en fer Et c'est engonflé Parce que c'est pas les mêmes Et quand on est que nous Moi j'aime bien manger Dans des services dépareillés Mais quand on a un petit peu du monde Je veux quelque chose Quand même d'un peu joli Voilà Donc je me suis acheté Un service Enfin j'en ai pris deux J'en ai pris deux Comme ça Comme ça Voilà Enfin comme ça Donc du coup J'en ai pris deux C'est un service Comas Donc 24 pièces Donc vous avez Six couteaux Six cuillères Six fourchettes Et six petites cuillères Donc je l'ai payé 22 euros 22 euros 99 Et quand je suis allée voir Sur Amazon Ils étaient à 34 euros Sans le port Donc 34 euros Plus après le port Donc je me dis Que j'ai fait une bonne affaire Ils sont quand même Assez costauds Vraiment C'est biseauté en fait Voyez c'est Comment pas biseauté Comment on dit C'est tapé Vous savez c'est plein de Comment on dit Bon je sais plus Enfin voyez ce que je veux dire Voilà Donc je suis contente De mes couverts Ça fait un moment Que j'en cherchais Et au moins c'est plus Enfin quand on a du monde C'est plus joli Que mes couverts dépareillés Il faut être honnête Sur une jolie table Avec de la jolie vaisselle C'est plus joli Ben voilà On a fait le tour J'avais oublié aussi Parce que c'était au frais Donc j'ai oublié de vous montrer J'ai acheté aussi chez Noz Du kombucha Donc je ne sais pas Si vous connaissez le kombucha C'est une boisson fermentée Donc là Elle est au citron C'est de la marque Old Kombucha Alors il y avait soit Citron C'est 4 bouteilles Il y avait soit citron Soit cerise Donc moi je suis plus Fruits rouges Ou citron Mais fruits rouges C'est essentiellement Framboise ou cassis Cerise en boisson Je n'aime pas trop Donc j'ai pris du citron On l'a goûté hier soir Il est très bon Donc le kombucha Je ne sais pas si vous connaissez C'est une boisson fermentée Un peu comme le kéfir Vous avez le kéfir Et le kombucha Le kombucha C'est une association De bactéries En gros De bactéries Et de levures Qu'on fait fermenter Et qu'on associe avec du thé Donc essentiellement Je crois que c'est du thé noir C'est très bon Pour tout ce qui est flore intestinale Et tout c'est hyper bon Palpétillante Culture de kombucha Donc bactéries Et levures Sucre de canne Thé noir Essentiellement c'est du thé noir Et c'est excellent C'est très frais Et super Donc là je vais le remettre au frais Parce que je vais en boire un Tout à l'heure A midi Et celui que j'ai bu hier J'ai lavé la bouteille Et je vais la garder Parce qu'on a toujours des boîtes Des boîtes On en a en pagaille On a toujours des sachets Mais des petites bouteilles Et qui se ferment vraiment bien A part les plastiques Enfin moi en verre J'en ai pas beaucoup A part les bouteilles Les grosses bouteilles De jus de fruits Qui sont en verre Les jus de fruits bio Mais sinon Petit contenant comme ça Je sais pas Donc je trouve que ça va être Très pratique Pour mettre Je sais pas Maman fait des sirops des fois Donc pour mettre En plus c'est des sirops Qui se conservent au frigo Si elle veut me donner Un petit peu du sirop Bah on le mettra dedans Et voilà Donc j'espère que ce petit All Noz vous a plu Dites moi si vous allez aussi Gros sachets de pain au chocolat De croissant Dites moi si vous aussi Vous achetez C'est vrai qu'après on congèle Et puis on cuit C'est pas mal Pour le petit déj Voilà Dites moi si vous Vous allez aussi chez Noz Ce que vous aimez bien acheter Après je pense que Ne connaissant pas trop Noz Mais je pense que c'est des arrivages Donc il n'y a pas trop de suivi Je pense que Dites moi Ce que vous en pensez Et puis Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite Une très belle après-midi Et je vous dis A très vite Dans une prochaine vidéo A bientôt